Une fréquence médiévale Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de fréquence médiévale, alors là on est en pleine nature en fait, dans une fête médiévale et par un pur hasard je suis tombé sur Thomas Schmutziger, j'ai bien prononcé c'est bon voilà, donc qui est un chercheur libre en fait, alors vous le connaissez sans le connaître parce que vous savez on a fait, on a plusieurs fois partagé sur Facebook une vidéo de reconstitution de combat en armure avec, j'ai oublié le prénom de l'autre personnage, Daniel Jaquet, qui est un historien spécialiste de la question et donc c'est une vidéo qui était tournée au Musée Clunier et puis en fait ça a fait le tour, vous avez été nombreux à la partager et Thomas c'est le numéro 2 en fait, ou le numéro 1, voilà l'autre numéro 1, et on le reconnaît, enfin là j'ai son armure devant lui, on le reconnaît avec la salade italienne, c'est ça, donc vous savez ce casque de la fin du Moyen-Âge et tout, et là il est juste à côté de moi et je suis, on est juste devant son armure, donc qui l'a fait, qui est une pièce magnifique, et ben Thomas tu vas te présenter et puis tu vas un peu nous parler de ça parce que moi je trouve ça absolument génial en fait, alors bonjour Bonjour, donc je me présente avec joie, je suis chercheur libre en AMHE on va dire depuis 2003 Alors les AMHE, Arts Martiaux Historiques Européens, voilà on précise un petit peu Exactement, et alors je vais encore utiliser des mots barbares, ma spécialité principale après les pélongues et la lutte c'est le Harnischfesten Alors oui, il faut que tu expliques là par contre Le Harnischfesten c'est le combat en armure, donc les manuscrits qui sont dédiés aux techniques qui vont être utilisées en principe au cours d'un duel judiciaire entre nobles, quand on est vêtu d'une armure, de la tête aux pieds D'accord, oui c'est pas mal de manuscrits allemands comme ça du 15ème siècle qui montrent bien justement des combats, en plus c'est des combats, là tu l'as d'ailleurs à côté, c'est les combats à l'arme d'Aste, donc en fait à la halbarde souvent Alors celle-ci ça va être l'ancêtre de l'arme d'Aste à proprement parler, donc elle est un tout petit peu moins longue que les halbarde justement, c'est une hache noble La hache noble est vraiment, alors elle peut avoir une tête marteau, elle peut avoir une tête lame, ça va changer en fonction des pays d'origine, Angleterre, Allemagne, etc. Et c'est vraiment l'ouvre-boîte à chevalier en quelque sorte de cette époque et elle est optimisée pour le combat de duel judiciaire par exemple Il y a d'autres armes comme l'épée, la dague, l'écranche ou la petite lance Alors quand tu dis ouvre-boîte, le but en fait c'est avec une arme comme ça, c'est de pouvoir trouver la faille, c'est ça, dans l'armure adverse Donc c'est une espèce de couteau suisse en fait, limite Voilà, alors principe même du Harnisch-Festen, ça va être, on ne peut pas être très efficace sur l'armure à proprement parler Mais par exemple, la hache noble, elle, elle va se développer, celle-ci elle est de tradition française Elle va se développer autour de la possibilité d'utiliser la dague, qui est cette pointe quadrangulaire qui peut rentrer dans les faiblesses La queue, pour se mettre en garde, donc il y a une petite pointe de l'autre côté qui permet d'être toujours en défense Ou bien d'attaquer si l'autre est un petit peu insouciant, ou d'attaquer les pieds par exemple, s'ils ne sont pas bien protégés La lame qui peut trancher le cuir ou les lacets qui retiennent les plaques J'ai failli en trancher un à mon partenaire d'ailleurs lors des démonstrations, rien qu'en posant la lame Et puis le marteau qui lui va permettre de donner des coups très puissants ou d'enfoncer les plaques Ou d'essayer de faire sauter les rivets, en l'occurrence nos armures en acier trempé, on ne peut pas vraiment enfoncer les plaques Mais on a déjà réussi à faire sauter des rivets Je pense qu'un coup de marteau comme ça, du bout en marteau de cette arme, si on met pleine force dans le casque, ça résonne dans la tête Ça peut bien sûr assommer, alors il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, je vois ça dans trop de fêtes médiévales C'est des chevaliers là qui se font attaquer avec des gens qui n'ont pas beaucoup d'armure et qui montrent des techniques Et alors on a toujours des chevaliers très coopératifs qui ne bougent pas Mais ce n'est pas vrai, le chevalier à l'intérieur de son armure, il a toujours un cerveau, il est armé et il n'a aucune envie de vous laisser faire Donc après ça va se complexifier parce que pour réussir à donner un coup véritablement engagé avec cette arme là Il faudrait que l'autre ne se défende pas Ah oui en effet, parce que c'est une arme, elle fait quoi ? 1m80 environ de hauteur, 1m85 Ce qui fait que pour donner un coup avec le marteau, il faut faire un grand swing en fait, ça prend du temps en fait Pas forcément, mais là on est obligé de démontrer en vrai, on va utiliser un mouvement qu'on appelle un tour de main Donc ça c'est décrit par exemple dans le manuscrit du jeu de la hache qui est un manuscrit bourguignon en français Qui est un des rares manuscrits en français, le tour de main c'est un mouvement très économique en énergie Qui va se dérouler avec les jambes basses, on va faire un changement de garde Et ça va propulser très très efficacement la tête de la hache noble à toute puissance justement sur un maximum d'économie de mouvement Je le montre Ah une montre, là je suis devant, c'est impressionnant Heureusement tu maîtrises bien ton geste parce que la lame s'est arrêtée à 15 cm de ma tête, c'était un peu flippant C'est super, quand on se prenait ça dans la tranche c'était pas super je tiens à le dire Mais voilà, c'est assez impressionnant parce que tu utilises aussi la force de ton corps pour pivoter en même temps avec Alors ça, ça fait partie de mes biais de recherche depuis à peu près 5 ans Je travaille sur les verrous squelettiques et musculaires Donc sans faire de syncrétisme, je mélange pas J'ai été, en fait j'ai eu des révélations au fur et à mesure de l'usage de ces armes Et on a constaté une extraordinaire efficacité sur certains gestes, certains mouvements Mais seulement avec des armes extrêmement bien reproduites Et seulement dans certaines conditions de gestes Et donc il est apparu que aussi bien l'épée du XIIIe siècle que l'épée du XVe siècle Ou bien cette hache noble sont optimisées pour fonctionner selon certains principes Et là, elles dégagent une telle puissance qu'effectivement Donc on ne pratique pas ça par exemple dans des combats libres, du sparring comme on fait en AMHE Et il ne faut pas le pratiquer non plus quand on combat en armure Donc par exemple, les pratiquants de béhours vont délivrer des coups qui heureusement sont déjà bien assez forts Ils peuvent risquer d'assommer ou de briser un membre Mais ils ne vont pas pratiquer ni les estocs qui sont terriblement dangereux Ni par exemple, ce que j'appelle les pivots des armes Qui sont la démultiplication de la puissance de l'arme avec les verrous squelettiques du corps En gros, avec les hanches, des choses comme ça C'est un peu comme en gros quand on fait un peu des arts martiaux modernes On apprend quand on porte un coup de pied à démultiplier son cou Non pas avec la jambe mais avec la hanche en fait, c'est un peu ça C'est le côté vraiment martial Je te montrerai après justement des pivots De manière à ce que tu te rendes concrètement compte de ce que ça représente Donc tu arrêtes les coups juste quand il faut, il n'y a pas de soucis On va parler un peu de ton armure qui est absolument magnifique Ce qui est bien en fait, parce que tu as tout un panel On m'a déjà parlé de l'armure, c'est une armure 15ème siècle C'est ça en fait, d'accord ? C'est une réplique, en grande partie une réplique de l'armure de Saint-Severino Qui est à la Roustkammer de Vienne Donc du comte de Saint-Severino de 1490 Armure de cavalier lourde D'accord, donc c'est assez impressionnant Donc c'est l'armure en métal Donc une armure de plaque comme on dit, de plate Et en fait, mais d'abord ce qui est intéressant c'est que tu montres bien C'est qu'il y a l'armure mais il y a le dessous de l'armure Et tu as aussi travaillé dessus C'est un sujet sur lequel tu travailles depuis pas mal d'années C'est qu'évidemment il y a une armure en métal Mais il y a aussi un renforcement en dessous Est-ce que tu peux en parler ? Parce qu'en plus tu m'as dit que c'est un consommable Oui, alors ça c'est un travail qu'on a commencé Avec ma campagne Gaëlle Bernard depuis le début Parce que depuis le début Notre objectif c'est de porter l'armure De l'utiliser à pied, de l'utiliser à cheval Selon les textes et les sources qu'on a C'est-à-dire pouvoir reproduire les choses qui étaient indiquées Et ça c'est pas évident quand on a quelque chose Qui n'a pas été bien pensé Et la frustration avec les premières armures Dans les années 1990 C'était qu'on n'arrivait pas à tout faire coller C'est-à-dire où on avait une armure qui bougeait bien C'était chouette mais on n'était pas assez protégé On avait une armure qui nous protégeait bien Mais on perdait beaucoup de capacité de mouvement Donc le premier travail que nous avons fait La première recherche c'était de retrouver Les vêtements qui vont être en dessous Donc les chausses armées Ou le pourpoint armé Adrien Armand en parle, il dit pourpoint armé Ça va être un vêtement plutôt comme celui-ci Et là on a un vêtement plus tardif Qu'on a développé maintenant depuis quelques années C'est le 2.0 Il y aura un 3.0 dans pas très très longtemps Pour essayer de trouver les solutions Qui font qu'on est parfaitement soutenu Au niveau des épaules Parfaitement soutenu au niveau des jambes Et que l'on va pouvoir bouger Le plus librement possible Avec le moins de fatigue possible D'accord Mais par contre il y a aussi un On appelle ça comment Cette espèce de système qui est en dessous C'est un pourpoint C'est une espèce de C'est rembourré Donc là c'est rembourré en fait C'est de la laine C'est l'évolution du gambison Celui-ci aussi Ça c'est mon ancien pourpoint armé Sur lequel il y avait la maille Qui a été récupéré Parce que notre théorie actuellement Va être que le pourpoint d'arme Enfin la veste d'arme à proprement parler Est un gilet très très serré Presque corseté Bon le corsetage il arrive plus tard Dans le temps Au cours des années 1900 Mais on a des occurrences Qui indiquent qu'à la vraie taille Ça va être extrêmement serré On doit avoir les épaules Qui ne vont pas bouger Malgré le poids des bras Qui va tirer dessus Et on doit avoir la capacité D'avoir une suspension des jambes Qui fonctionne bien Donc on a d'abord le premier vêtement Des manches en cuir On en a des occurrences dans les textes Justement de pas d'arme Qui nous indiquent Qu'il y a des manches en cuir Ou voire même des chemises en cuir Qui sont portées en dessous Et ensuite on va y attacher Les bras, les jambes De manière à pouvoir bouger au maximum Et par dessus ça On a maintenant pris l'option Donc il y a d'autres chercheurs Qui ont d'autres options Mais dont les idées se rapprochent des nôtres On a pris l'option une fois Que les jambes et les bras Sont bien attachés Et qu'on se meut parfaitement avec De rajouter justement Une sorte de gilet gambisonné Gamboisé Qui va lui servir à caler la cuirasse Et amortir au maximum les coups Donc à ce moment là Maintenant actuellement Non seulement on bouge très très bien Au niveau des bras et des jambes Mais on peut prendre des coups Extrêmement rudes au niveau de la poitrine Ou des projections Ou des choses comme ça Étant donné que dans le combat historique En armure on va chercher Même quand on fait du combat libre On va chercher à atteindre Les faiblesses de l'armure Donc sous le bras Les vues, la nuque Dessous les braconnières Et ce genre de choses Alors j'ai plusieurs questions Déjà une question toute belle Je pense que Enfin une partie des auditeurs Et des auditrices se posent C'est tout Entre le gambison Et les plaques de métal Plus la salade Ça pèse combien ? Alors ça va varier Selon les armures Et les types d'armures Donc une typologie De cavalier lourd Elle, il ne faut jamais oublier Qu'à l'époque Il restait principalement À combat à cheval Et celle de Hurpel C'est une de soldat Donc on peut répondre Globalement Entre 25 et 35 kilos On est juste Historiquement parlant Ce qu'il faut quand même Parce que moi Je me rappelle Quand j'avais fait Un tout petit essai De béhou En fait Très rapide Il faut comprendre Il y a une condition physique Qui va avec Parce que pour bouger Même pendant un combat Parce que justement C'est une autre Voilà La situation Cette armure là Elle servait C'était une armure Donc de cavalier Donc elle pouvait servir Au combat monté Donc en bataille je suppose Mais aussi en duel En fait C'est ça que je veux dire Mais en duel Ça pouvait durer Combien de temps Est-ce que vous avez fait Des essais pour voir Combien de temps Ça pouvait durer Parce que c'est C'est hip Il faut comprendre En termes de cardio Pour parler en termes sportifs C'est hyper dur en fait C'est un domaine Qui nous intéresse beaucoup Donc on a une communauté Entre guillemets de travail Qui s'intéresse à ça Et quand on fait du combat libre Donc du combat Où on essaye d'avoir Justement les faiblesses Et où on n'arrête pas le combat Quand les coups arrivent sur l'armure Quelle que soit leur force Enfin à moins d'assommer l'autre Mais ça ne nous est jamais arrivé On n'a jamais réussi A passer justement un coup Qui soit d'une puissance suffisante Sans que l'adversaire Le partenaire N'intercepte ce coup Ou ne s'enlève du chemin Donc ça c'est une logique Tout à fait incontestable Et quand on se combat On a noté Qu'en fait Souvent le combat Va se résoudre Sur l'épuisement D'un des partenaires de combat Qui ne va pas forcément Résister A l'ultime attaque Il faut savoir qu'en Harnisch-Fechten Ce qu'on va chercher C'est la faiblesse Mais si on n'arrive pas A l'atteindre Dans les manuscrits Il est clairement décrit Qu'on cherche à mettre L'autre à terre Et une fois qu'il est à terre On ne va pas le laisser Simplement par terre On va faire ce qu'on appelle Du Unterhalten C'est à dire des techniques Où on tombe sur l'autre Violemment en général Avec des pièces d'armure Et où on va placer Les bras, les jambes Et sa propre cuirasse Sur l'autre Pour l'empêcher de bouger Et le but du Unterhalten C'est de le maintenir au sol En le bloquant Tout en pouvant atteindre Son arme courte D'accord Donc le but de ce duel Le cible duel Ce n'est pas non plus De tuer l'autre Forcément en fait On est d'accord Alors il y a le jeu Le jeu c'est l'entraînement L'entraînement c'est Quand on s'arrête Quand on a touché Quelque chose de convaincant Ou comme le duel Pouvait se faire A la hache noble On peut pousser l'autre En dehors d'un cercle Ou bien on se donne des coups Et puis celui qui a donné Le plus beau Va gagner un point Et on recommence Et nous on pratique Aussi une version Plus full contact Où on va jusqu'au bout Dans une optique duel Mais avec des armes en bois Comme les Que tu vois là Que je vois là Les classiques Dag en bois Dag à rouelle Épée en bois Et ces objets là Vont nous servir A pouvoir aller Au bout du combat Et là en général On essaye de projeter à terre Et de faire du Hunter Halten Donc de maintenir à terre Et de pouvoir sortir Son arme courte Et là c'est décisif On va dire Le combat s'arrêtera Sur une victoire Entre guillemets D'un des deux C'est en fait au Moyen-Âge Donc en fait le but C'est de mettre le type à terre Puis de sortir la dag Et puis de blesser l'autre Une fois qu'il est désemparé En ciblant par exemple La visière En fait Alain Vous voudriez projeter De la lumière Et du moment Où c'est la location Est-ce que je peux Sur l'armure T'as une espèce de crochet Qui sort du plastron En fait Qui sort du plastron Et qui est accroché En fait Par une espèce d'agrafe En fait A l'armure C'est une pièce attestée Est-ce que ça sort Littéralement Il y a 20 cm Qui sort du plastron En fait C'est étonnant C'est attesté Comme petit deux pièces C'est pour reposer En fait L'arme En fait Dessus Ça va être le crochet De joute Il est donc sur la cuirasse La partie droite Et il est amovible Et tu vois Qu'il y a des renforts Aussi ici Comme c'est une armure De cavalier C'est une armure Que j'ai voulu Donc pour monter à cheval Et avec Ces doubles armures Entre guillemets C'est ces renforts de guerre Le renfort de guerre On va remettre Une deuxième couche D'acier Et on va Frapper Ces petites fixations Là Avec un marteau D'accord De manière à ce que Ça ne puisse pas partir On a testé ça aussi Lors d'une rencontre De combat équestre Et quand on Est entièrement Dans son armure Et qu'on a mis Les renforts On est encore Doublement protégé Et là Ça ça va servir Le crochet de joute Va servir à poser la lance Les lances 15ème Sont très très longues Elles sont plus lourdes A manier Pour reposer un peu Le bras et tout Et on va les reposer là dessus Et il va y avoir Une petite pièce en métal En plus parfois Ça c'est pour la joute Sportive Telle qu'elle est pratiquée maintenant Quand on a une lance Une lance dure A briser La pièce ronde en fer Va venir se caler Contre le crochet Et elle empêchera la lance De glisser sous le bras Donc de fait La lance va ployer Et elle va finir par casser D'accord Et ça c'est dans le sportif La joute à cheval Le jeu des chevaliers De la fin du 15ème siècle D'accord Bon bah écoute Je pense qu'on a fait Quand même pas mal le tour Parce que je vois En plus t'es sollicité ailleurs Merci Tu peux peut-être Juste parler Deux petites minutes De ta compagnie Parce que vous avez Une compagnie Avec ta compagne Gaël Donc on va en parler Un tout petit peu Histoire de De faire un peu de publicité Ah oui Alors la compagnie de qui C'est une compagnie Qui existe depuis 2006 Elle reprenait le flambeau De la compagnie Revivance Qui elle est une compagnie Très ancienne Qui avait été créée en 93 Mais dont les statuts Stipulaient que Le siècle de prédilection Était le 13ème Alors on continue à travailler A présenter des choses Par exemple du 13ème siècle Avec des collaborateurs Et nous la compagnie de qui Mais des collaborateurs Comme tournois 13 Ou fief et chevalerie Et on travaille La recherche Sur la fin du 15ème siècle Donc du coup On a fait évoluer Nos statuts On a créé la compagnie de qui Et la compagnie de qui Depuis 2006 Propose des camps Du chevalier 15ème Et des animations Didactiques et pédagogiques Un petit peu festives Quand même Un petit peu Comme tu as pu le constater Où le public apprécie Justement échanger Essayer Pouvoir essayer des casques Des choses comme ça Et recevoir des informations Sur les AMHE Les techniques de combat réelles D'accord Ok Super En plus tu travailles On avait interviewé Fabrice Cogno Qu'on avait interviewé Sur les épées Tu travailles avec lui En fait tu m'as dit Avant l'interview Qu'il était en train De te préparer Une épée Justement basée Sur cette armure Sur l'armure Qui était à Vienne Justement c'est ça Il va faire une réplique En fait D'une épée De duel judiciaire Il y en a très peu Qui ont été retrouvées Il y en a peu Qui sont conservées Celle-ci est conservée Au Kunsthistorische Museum De Vienne Dans la réserve Je ne crois pas Qu'il l'ait exposée Ou alors il la présente Uniquement sur certaines Expositions ponctuelles Et ça nous permettra De présenter Justement une arme Spécialisée Parce que quand on entrait Dans la lice Pour le duel judiciaire On avait des armes Qui étaient dédiées Donc comme la hache noble Mais aussi des épées De duel judiciaire Et celle que je fais reproduire Est très courte Par exemple Et extrêmement volatile Très très pointue Avec une poignée Au centre de la lame Une section rectangulaire Sur la plupart de la lame Donc absolument pas souple C'est vraiment Extrêmement solide Et elle est spécialisée Pour le combat en armure C'est une petite épée Qu'on peut tenir à deux mains Y compris une main Sur la lame C'est-à-dire pour pouvoir Bien viser Pour pouvoir passer Par exemple L'estoc Donc la pointe Encore une fois Dans la fente de la visière Ou encore pire Par exemple Si une plaque Commence à avoir un peu de jeu Parce qu'on a cassé un rivet Ou quelque chose comme ça On va pouvoir la glisser en dessous Et forcer le passage Extrêmement violemment Donc en fait Sous la Je ne sais pas comment ça s'appelle Cette pièce-là C'est le bavoir C'est le bavoir Donc en fait Qui protège Qui protège le gorgerin Enfin qui est juste en dessous du gorgerin Donc qui protège la gorge En fait tout bêtement Donc c'est en effet C'est un endroit très dangereux En fait Donc en effet Mais écoute merci On a fait le tour C'est super Merci à toi Merci beaucoup Merci mort Voilà parce qu'en plus Je te prends un peu au milieu De la fête et tout Merci Merci à toutes et à tous D'avoir écouté Ce nouveau numéro De fréquence médiévale Merci aussi à Examen Qui a patiemment monté C'était dur pour lui Parce qu'on était en extérieur C'est compliqué Montez l'émission Et rendez-vous à très bientôt Pour un nouveau numéro De fréquence médiévale Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.